C'était avril 2016, on était à Hôtel Intercontinental à Paris et CRIF organisait une rencontre avec Macron qui venait de créer ce mouvement politique. Alors là il a parlé, on a posé des questions et le jour même, je lui ai dit « Monsieur le Président, vos gosses, vous faites un très bon président pour la France ». Il m'a dit « Non, 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 je ne suis pas candidat, je ne suis pas candidat ». J'ai dit « Non, 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 puisque Hollande, il n'a pas encore retiré, il n'a pas encore prononcé. Je ne suis pas candidat, non, non, non ». Ma femme était avec moi, elle m'a fait comme ça, comme quoi « C'est bon, c'est bon, ne fais pas de catastrophe ». Et Roger Coquellemann, il rigolait, il faisait comme ça la tête. Alors neuf mois après, c'était au mois de novembre peut-être, il a annoncé comme quoi il était candidat, après quelques mois, il a gagné cette élection. Je ne suis pas un voyant, je ne suis pas un marabout, non, je suis un politologue que je connais via l'histoire, un écrivain, je suis les enfants en plusieurs langues d'échelle internationale, comme ça vous pouvez de temps en temps estimer le caractère des gens et ce qui va passer prochainement, surtout dans la politique. Donc ça, ça se voyait que lui, il va gagner. Alors après, tout le monde était avec lui au moment où on a voté, on a dit, on va dire, c'est la face à ta tête, dit patata, mais non, de toute façon, tout était préparé, etc. Mais après son élection, il y avait beaucoup de contestations et surtout après que M. Trump, il a quitté la France au mois de novembre 2018. Et après le 11 novembre, qui n'était pas content de la France, qui a fait un tweet comme quoi il n'était pas content de la France ni de Macron, Gilles Jaune a commencé. Gilles Jaune a commencé. Et même moi, je ne suis pas contre Gilles Jaune. Je ne veux pas citer le nombre de patronnes. Et puis, oh, complot, complot. Après cette histoire-là, tout le monde a dit que c'était un complot. Les japonais contre la France, comment tu parles de Carlescon, voilà. Tout le monde a dit que c'était un complot. Alors, Steve Bannon, vous le connaissez, celui qui a mis en place Trump. Et cette idée populiste dans le monde, c'est bien organisé. C'est bien organisé. C'est une organisation, de toute façon. Je vous conseille d'aller écouter mes émissions, qui ont donné beaucoup d'explications. Mais je disais toujours, même avant qu'il soit président, que Macron n'est pas un guerrier. Il ne va pas faire la guerre. Il ne va pas nous ramener dans les guerres. Certaines guerres ont commencé avant lui, ok, mais après, il a fini la guerre. En Syrie, etc., etc., ce n'est pas un guerrier. En plus, actuellement, les contestations contre lui, une grande partie, c'est des ignorants. Ils ne savent pas. Ils sont tombés dans le piège. En disant, oh, c'est un esclave des États-Unis. Plusieurs fois, il a fait face aux Américains. Il dit, Trump, il est mon copain. Mais plusieurs fois, il a été contre lui. Vous pouvez suivre les informations. Les Saoudiens, ils pensaient qu'il y avait un allié, on s'est fort, comme Macron. Mais non. Non. C'était peut-être la France qui n'avait pas désormément le Yémen. Alors, oui, ça vous dit le contrat qui existait, qu'ils ont utilisé pour le Yémen. Mais il n'a pas participé dans la guerre. Et comme les précédents, il y avait une participation avec les Anglais, avec l'Allemagne, avec beaucoup d'autres pays. Nous avons constaté qu'il était presque indépendant et avant-garde pour l'indépendant de l'Europe. Moi, j'ai interviewé plusieurs personnalités, que vous pouvez l'écouter, contre Macron, dans l'autre camp. Mais à la fin, les choses qu'ils disent, ces gens-là, Macron, il l'a fait. Il l'a fait. Gaffa et le taxe. Et beaucoup d'autres choses. Beaucoup, beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai, le capitalisme. Seulement, il dira le taxe sur le fortement. Si, mais ce taxe-là, encore on va trouver d'autres choses. Pour ça, mes chers amis, la France devait jouer son rôle avant-garde, comme à l'époque de Charles de Gaulle dans Le Monde. Macron, il avait des idées, comme quoi, couper le financement étranger dans les élections français. Gaffa et le taxe, et beaucoup d'autres choses. On dit beaucoup, beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai, le capitalisme. Seulement, il dira le taxe sur le fortement. Si, mais ce taxe-là, encore on va trouver d'autres choses. Pour ça, mes chers amis, la France devait jouer son rôle avant-garde, comme à l'époque de Charles de Gaulle dans Le Monde. Macron, il avait des idées, comme quoi, couper le financement étranger dans les élections français. C'est très important, titre. C'est très important, c'est-à-dire, il y a le financement étranger dans nos élections. Quand il parle de l'armée européenne, c'est-à-dire, on ne va pas être esclave militaire des Américains. Il y a beaucoup d'autres points positifs de Macron, qu'on oublie, on crée les gilets jaunes. Les gilets jaunes, sans savoir ce qu'ils vont, ils n'ont pas formulé leurs demandes après un an, et affaiblis. En plus, au départ, ils voulaient aller à Élysée et tuer le président. C'est quoi ça ? Tuer le président. Regardez comment ils massacrent les manifestants dans les autres pays. On ne dit rien de ce qui se passe en Bahreï, Koweït, Arabie Saoudie, Iran, Yémen. Ça, c'est des pays musulmans et d'autres pays également. On ne dit rien. Plusieurs centaines de personnes assassinées chaque mois. Alors, une personne qui a récemment entendu « Oh, il est allé l'artiste ! » Tribunal international, court international, il a déposé une plainte contre Macron, contre Macron. Crime contre l'humanité. Soyez intelligents. Soyez des braves. Vous avez voté quelqu'un. Au moins, laissez-le. Il s'en quand vous travaillez. Vous allez le tuer. C'est rigolo. On ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on veut, mes chers amis. Laissez travailler. Chaque jour, quand il se lève, il y a des problèmes. Il y a des bruits. À droite et à gauche, il doit les régler. Alors, comment il peut travailler pour vous ? Comment il peut travailler pour vous ? Au moins cinq, quand vous l'avez choisi, c'est vous qui vous avez voté en majorité. C'est vous. Et après un mois, vous changez d'avis ? Vous avez fait la même chose pour les autres présidents. « Oh, on a voté pour lui puisqu'on était contre l'autre. » C'est vous qui vous n'étiez pas... Je suis désolé. C'est vous. Quand vous votez, réfléchissez. Sinon, ne votez pas. Chaque fois qu'on vote, après un mois, deux mois, un an, on va aller le tuer. C'est rigolo. Triste aussi. « Sous-titrage » – Sous-titrage FR 2021